A la bonne heure, Patrice Tarnouz est l'inpertinent du jour. Alors je suis désolé de poser cette question, mais je suis bien obligé de le faire. Est-ce que le foot rend fou ? Alors je ne parle pas d'argent, je ne parle pas des joueurs achetés 20 millions, revendus 2, ou d'autres achetés 40 et qui ont du mal à mettre un pied devant l'autre. Non, non, je parle de santé mentale, vraiment. Je vais prendre quelques exemples. Par exemple, tout le monde se souvient de ça. J'ai juste une chose à dire là aujourd'hui, c'est que j'ai qu'un seul projet, c'est d'épouser Estelle. Donc c'est aujourd'hui que je lui demande, vraiment. Je sais que c'est difficile, mais c'est dans ces moments-là qu'on a besoin de tout le monde, et moi j'ai besoin d'elle. Alors vous ne pouvez pas me dire que c'était Domnec, qu'un sélectionnaire dont l'équipe vient de se faire lamentablement ramasser lors de l'Euro 2008, et qui dit que l'Arsa est totalement sain d'esprit, ce n'est pas possible. Est-ce que vous imaginez, je ne sais pas, par exemple, Sarkozy le soir du 6 mai, « Bonjour, les résultats, je m'en fous, je voudrais dire à Carla que je l'aime », ou Hollande, affirmer qu'il se tire en voyage de noces avec Valérie, et on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors naturellement, la folie c'est un état, mais ça peut être aussi passager, ça peut être une sorte de transe, et la transe, c'est la maladie du commentateur. – Il va devenir un vrai transe. – Il s'est coincé le doigt dans la porte, là. – Ça les met dans des états terribles, c'est une sorte d'extase, il y a quelque chose de sexuel, et si on parle de sexuel, on ne s'étonnera pas que ça atteigne notamment notre ami Eugène Sacobano. Écoutez, c'est presque une déclaration d'amour, mais presque d'amour physique. – C'est le rut, là, non ? – C'est formidable, il y a quelque chose de ça, c'est formidable. Chez vous, évidemment, Thierry, c'est un petit peu autre chose, on disait tout à l'heure, vous êtes à la fois commentateur, supporter, et parfois, c'est vrai que le commentateur, supporter, il a des préjugés, c'est pour ça qu'on l'aime. Enfin, quand je dis des préjugés, c'est réducteur. Chez vous, Thierry, ce sont plutôt des aphorismes. Dire, par exemple, la défense en ligne de l'Uruguay, c'est pas vraiment la sécurité sociale, je trouve qu'il y a de la création là-dedans. – C'est vrai, c'est vrai. – On apprend même, grâce à vous, des choses de la psychologie des peuples. L'Ukrainien est lent, l'Autrichien n'aime pas les pétards, ou l'homme de Boulogne-sur-Mer est solide, je trouve que ça vaut du surant. La plus belle, à mon avis, ça concerne celui qui fut l'entraîneur mythique de Marseille, c'était Raymond Götals, il avait un accent belge, comme ça, très prononcé. Et un jour, c'est Jean-Michel Larquet qui vous dit, Thierry, Raymond Götals pense comme vous. Et vous avez eu cette réponse magnifique, oui, mais lui, il pense en belge. Je trouve ça génial. – Alors, ce que j'ai toujours regretté, c'est que le commentaire sportif, et particulièrement le commentaire de football, ne soit pas appliqué à la politique. Parce que, à quoi ça sert le commentaire de foot ? À souligner un moment qu'on vient de vivre, à nous l'expliciter, à montrer son importance ? Eh bien, grâce à vous, nous sommes plus que des spectateurs, on est des participants. Eh bien, ce genre de surlignage, ça n'existe pas en politique, et c'est bien dommage. Prenons un débat bien connu, en 1974, Giscard Mitterrand. Tout le monde se souvient de ça. – Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le bonopole du cœur, vous n'avez pas. – Alors, depuis, c'est devenu une phrase mythique. Mais sur le moment, personne n'en a saisi totalement l'importance. Supposons que Thierry Roland et Jean-Michel Larquet étaient eux aux commentaires, ça aurait tout changé. Thierry vous a fait « Oh là là là, l'attaque de Giscard, on ne l'a pas vu venir ! » À la limite de hors-jeu, elle a laissé son adversaire muet comme un socialiste qui viendrait d'hériter de la fortune de Liliane Bettencourt. Jean-Michel, c'est un modèle du genre. Et Jean-Michel aurait répondu « Tout à fait, Thierry, mais à la limite du hors-jeu, ça n'est pas le hors-jeu. Le coup est donc totalement valable. J'aimerais bien qu'on le revoie, qu'on revoie la séquence au ralenti pour en avoir le cœur net. » Alors, c'est vrai qu'on n'utilise pas assez le ralenti en politique. On devrait, pour revoir les trucs, ça serait bien. Par exemple, ça permettrait, je ne sais pas, quelqu'un qui n'a pas assisté à la scène, par exemple, « Jeannine, viens voir ! Il y a Giscard qui a dit à Mitterrand qu'il n'avait pas le monopole du cœur, ils vont le repasser ! » Alors, voilà, on repasserait le ralenti. – Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur ? – Oh là, c'est Dark Vador, là ! Je suis ton père ! – Évidemment, et Jean-Michel Larket aura commenté, « Oui, c'est parfaitement valable et génialement ajusté ce coup du monopole, Thierry. » Alors, naturellement, vous auriez commenté le match retour. – Vous ne voulez pas parler du passé, je comprends bien, naturellement. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. – Voilà, et vous auriez commenté, Thierry. Et oui, Jean-Michel, comme on dit, il faut toujours se méfier du lion qui dort. Et Jean-Michel aurait dit, « Vous avez raison, Thierry, c'est la réponse du berger à la bergère. » Et vous auriez conclu en disant, « Ce qui est certain, Jean-Michel, c'est que ces deux-là ne passeront pas leurs vacances ensemble, votre fameuse formule. » Voyez que, tout de suite, ça donnerait une autre hauteur, je trouve, à la politique. Tout le monde dit qu'on s'ennuie pendant la campagne actuelle. Moi, je serai vous, je ferai une offre de service pour l'entre-deux-tours. En attendant l'Eurobeux 2012, vous avez encore un petit peu de temps et je suis sûr que tout le monde y gagnerait. C'était Patrice Carmouze.